Vous regardez RTL Le surf de l'info, Cyprien Sini Allez c'est l'heure de surfer les amis à 6h43 ce matin sur RTL et ce matin Cyprien vous avez choisi de surfer avec quelqu'un qui était très enthousiaste pendant la finale de la Coupe Davis, la ministre des sports Laura Flessel Oui car avec la finale de la Coupe Davis elle avait du boulot ce week-end la ministre, elle était de sortie et vous savez quoi, visiblement elle n'est pas très tennis et comme elle n'avait pas révisé ses fiches non plus, il y a eu des petits problèmes Oui car en Coupe Davis, les matchs se jouent en 3-7 gagnant c'est comme ça, c'est la règle depuis des années et des années Samedi donc, pendant le double, les bleus mènent 2-7 à 1 Le match n'est donc pas fini, le suspense est terrible Et là, sur France 2, la ministre interrogée à ce moment-là, balance Je me suis venue donner de la voile, les garçons ils ont été solidaires Le public a été là aussi pour les encourager Voilà, c'était un très beau match La Belgique n'a pas de mérité mais les nôtres étaient les meilleurs Oui, alors comment dire, c'est pas terminé en fait Laura, reste encore un 7 à gagner Bon après, c'est pas parce que t'es ministre des sports que tu dois connaître les règles de tous les sports D'ailleurs en France, on cultive une certaine tradition du ministre des sports pas toujours super au point Elle entre ainsi dans cette grande lignée des bourdes des ministres des sports Tiens, vous vous souvenez du sémillant Patrick Cannaire ? Lui, il le sentait bien ce ministère Je vais y aller à fond, à fond, à fond À fond, à fond, à fond Patrick D'ailleurs, pour l'une de ses premières sorties, il était ravi de nous annoncer la médaille en judo de Clarisse Agbenienou Enfin, il a essayé Nous avons deux nouvelles médailles au championnat du monde de judo Je pense en particulier à Clarisse Agbenienou Voilà, c'est Clarisse C'est assez difficile à prononcer À fond, à fond, parti sur les chapeaux de roue Patrick Il avait fini, à fond, à fond aussi En parlant du joueur de l'équipe de France de foot, Kingsley Coman Sauf que pour lui, Kingsley Coman, ils sont deux Écoutez Mais 17 novembre 1993, vous savez, Kingsley ou Coman n'étaient pas encore nés Kingsley ou Coman, d'ailleurs, on sait jamais si c'est Julien Oussellier qui vient présenter les petits matins de RTL Après, Patrick Cannaire, il avait quand même la lourde tâche de succéder à Valérie Fourneron Une accro au sport, Valoche Moi, j'étais députée au moment de l'affaire de l'Afrique du Sud de Krishna Oui, le bus de Krishna Bon, certains disent aussi Naïsna Valérie Fourneron qui, au jeu de Londres, ne voulait rien rater Et surtout, pas Laura Flessel Qui, à l'époque, était encore, comme tout le monde le sait, escrimeuse Enfin, non, pas tout le monde le sait, en fait Qu'il s'agisse de la boxe Qu'il s'agisse d'aller au judo pour voir notre porte-drapeau, Laura Flessel Elle n'a pas dû beaucoup la voir au judo Enfin, une petite dernière pour la route avec Ramayad Avant la Coupe du Monde 2010 Confiante, malgré les difficultés que les Bleus avaient eues pour se qualifier, car... Et j'oublie plus généralement jamais que l'équipe de France a souvent eu du mal à se qualifier Comme en 98, et vous savez comment ça s'est terminé Oui, sauf que comme on organisait l'événement en 98, on était qualifiés au d'office Donc autant vous dire qu'on n'avait pas eu trop de mal à se qualifier, alors... Bienvenue dans la grande lignée du ministère des Sports Et pour les besoins de cette chronique Pourvu que la tradition se perpétue encore un peu Allez, il va falloir bosser ces dossiers Vous, vous les avez bien bossés en tout cas ce matin, Cyprien Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure A tout à l'heure 7h25 pour un autre sourire avec Yves Calvi Et puis on vous retrouve bien entendu sur la page Facebook RTL Petit matin !